... Bonjour, Gaël Drouillard, gestionnaire forestier indépendant installé récemment sur la commune de Saint-Germain-Lerme. Je suis originaire de la région grenobloise. J'ai effectué, avant de m'installer, 4 ans d'études en forêt, donc 2 BTS et 1 licence. Suite à ça, j'ai pu effectuer un CDD au Centre Régional de la Propriété Forestière. Et là, je m'installe ici dans le Puy-de-Dôme grâce au soutien de Noël Brivois, gestionnaire forestier indépendant également, qui arrive à la retraite et qui m'a proposé de reprendre progressivement son activité. Donc j'ai fait le choix de Saint-Germain-Lerme pour être proche de mes futurs clients, propriétaires forestiers. Et j'ai eu le soutien de la commune pour pouvoir trouver un logement. Le parc naturel régional aussi m'a donné son appui pour m'orienter vers les bonnes personnes. Et j'ai eu aussi le soutien de la région Auvergne, qui m'a soutenu aussi au niveau technique et financièrement. Et donc voilà, je suis installé depuis mars. Et voilà, je suis au service des propriétaires forestiers privés du secteur. Là, on va se rendre sur une très grande propriété privée que gère depuis plus de 30 ans M. Brivois. Donc c'est la forêt très connue dans le secteur des Chambely, les bois du Marquis. Donc c'est une forêt de plus de 200 hectares, qui est gérée en termes techniques en gestion irrégulière ou même fûté jardiné. Et puis on pourra aussi comparer avec une parcelle voisine qui n'est pas du tout gérée. On va vraiment voir la différence entre forêt gérée et non gérée. Donc voilà, en fait là c'est la limite. Donc là on voit que c'est géré, ils sont bien droits, bien vis. Et puis là tu vois après, voilà, chez le voisin, il y a du bois moyen. Ça c'est des arbres de qualité très médiocre, qui ont une faible valeur ajoutée. Donc vous voyez des grosses branches. Ici, cette boursouflure sur le sapin, ça s'appelle le chancre. Et donc voilà, ça c'est une zone qui va être non sciable. Et donc très clairement, ça n'a quasiment aucune valeur. En retirant les arbres de mauvaise qualité, la ressource que prenait cet arbre, donc eau et lumière, on va, en prélevant cet arbre, la redistribuer vers les arbres qui nous intéressent. Et donc on va favoriser la croissance et le développement, la bonne santé des arbres d'avenir et de qualité. Donc le but du forestier, en fait, c'est vraiment de sélectionner les arbres qui sont intéressants au niveau économique. Donc on a sélectionné cet arbre pour pouvoir, en fait, voilà, favoriser les deux qui sont à côté. Donc on va voir qu'on va leur donner davantage de lumière, donc ils vont avoir davantage de croissance. On amène de la lumière, donc pour les arbres qui nous intéressent, et aussi au niveau du sol. On va ramener de la lumière et ça va permettre, en fait, d'avoir différentes strates de végétation. Et le fait d'avoir différentes strates de végétation et une diversité d'espèces végétales, le fait d'avoir de la richesse biologique, ça limite les attaques parasitaires. Et donc ça nous aide aussi dans la production forestière. Ah ben là, voilà. Voilà, ça c'est une souche, une vieille souche qui a environ 15 ans. Et donc on voit, en fait, on a dynamisé le cycle naturel de la forêt. Et donc on a favorisé les semis. Donc là, voilà, encore une fois, on a une diversité incroyable. Ici, vous avez du sapin pectiné en brosse avec les traits blancs. Vous avez du doublat, des champignons qui apparaissent. Si c'était trop fermé, on n'aurait pas. Et puis voilà, magnifique. On a un petit hêtre qu'on va bien sûr préserver pour remettre un peu de feuillus dans nos forêts. Ici, là, on est face à un arbre qui a connu minimum deux générations de forestiers. On est sur un diamètre d'environ 75, on va dire, 80. Et donc là, vous pouvez observer vraiment une qualité vraiment quasiment parfaite. Nous, on favorise ça et on fait en sorte qu'il y ait principalement ce type de bois sur nos forêts. Et donc là, vraiment, on a une plus-value à la vente. Et c'est comme ça qu'on valorise au mieux les propriétés et les patrimoines de nos clients. Ici, on est sur une plantation qui a deux ans. Et donc, voilà, nous, on essaie de sensibiliser les propriétaires sur la diversité. Essayer de mélanger les essences. Donc voilà, ici, vous avez du chêne rouge d'Amérique. Un petit arbre psychomore. Et puis, j'ai vu un peu plus loin, le châtaignier là qui ressort. Ça n'aura pas vraiment vocation à faire du bois de qualité. Mais c'est pour assurer le mélange, faire un bon humus, attirer certaines espèces d'oiseaux qui vont pouvoir limiter les populations d'insectes ravageurs. Et puis après, voilà, l'aspect production. On a après des lignes de résineux. Donc là, vu qu'on avait une surface assez intéressante, on a pu aussi diversifier. Donc on a du doux glas. Et puis on a mis des épicéas dans les fonds mouilleux, car il est plus adapté. Et puis du mélange dans les endroits un peu plus secs. Ça paraît un peu sale, si vous voulez. Vous avez de la végétation naturelle qui commence à s'installer. Et donc au printemps prochain, on va passer à la débroussailleuse pour pouvoir limiter cette végétation qui va pomper de l'eau et qui va prendre de la lumière aux plants pour pouvoir redistribuer la ressource à ce qui nous intéresse, les plants forestiers. Hop là. Voilà, là en fait, on est face à une plantation d'épicéas qui a été plantée donc il y a environ 60 ans. On a planté très, très serré. Les arbres sont trop solidaires entre eux. On a eu des coupes rases autour et donc elle a subi les vents. Il y avait énormément de ce qu'on appelle des chablis, donc des arbres qui étaient tombés, couchés. Et puis aussi, il y avait des attaques parasitaires. C'est ce qui s'est passé ici. Et donc c'est pour ça qu'on a exploité en urgence. En arrivant ici, Saint-Germain-l'Herme, 500 habitants. C'est vrai que j'ai eu une certaine crainte de ne pas trouver de jeunes, d'avoir un accueil pas forcément favorable. Mais en fait, ça a été tout le contraire. J'ai eu un accueil très chaleureux de l'ensemble de la population. Et donc en fait, je me sens très, très bien dans cette petite commune. Et mon activité est en train de se développer. Donc vraiment, je suis très content d'arriver dans ce joli et beau territoire. Et voilà, ça fonctionne vraiment très, très bien. J'ai eu un accueil très, très bien.